Bon nombre de responsables d'entreprises consacrent beaucoup trop de temps et d'intrants à des activités peu rentables et font perdre, par conséquent, de l'argent à leur structure. Pour leur permettre d'identifier toutes les sources de déperdition, le cabinet Jeunetrix, spécialisé en renforcement des capacités des dirigeants d'entreprises, a organisé un séminaire le 8 décembre 2021 à l'Hôtel Azalé. Une cinquantaine de directeurs et responsables d'entreprises y ont pris part et ont été formés à l'excellence opérationnelle. Jean-Jacques Bissouma, directeur général du cabinet Jeunetrix et expert international en performances organisationnelles et transformations numériques, a, à l'aide d'exemples puisés dans le quotidien des entreprises ivoiriennes, montré aux auditeurs comment l'on perd beaucoup d'argent et rend nos entreprises moins compétitives dans un monde de plus en plus concurrentiel. Monsieur Bissouma, face aux directeurs généraux et autres aux responsables de société, a identifié huit sources de gaspillage qui plombent la performance d'une entreprise. Il a cité entre autres, les transports inutiles, surtraitement, la créativité perdue, et les attentes inutiles. Outillé sur ses sources de contre-performance, le manager peut faire faire un bon notable à son entreprise. Puis, il s'est longuement étendu sur le Léan Six Sigma, une méthode de gestion qui a fait ses preuves dans les pays développés et dont les managers ivoiriens gagneraient à s'en inspirer s'ils veulent voir les structures performeurs. Nous aidons les PME, TPE à faire de l'excellence une habitude. Nous aidons les entreprises à développer leur capacité en planification stratégique, à piloter la performance en renforçant tout ce qui est réunion opérationnelle et le suivi, a géré la clôture des écarts de performance, les processus, a développé leur capital humain et a mieux structuré leur organisation, a expliqué le formateur. Le séminaire a été enrichi de témoignages de sociétés ayant déjà bénéficié de cette formation et dont les performances ont connu une nette amélioration. Selon Michel Coulibaly, directeur suppliche un haine d'opération de la multinationale Solveau Group, la mise en application de la méthode Léan Six Sigma, son entreprise a pu faire une économie de l'ordre de 100 000 $. Jocelyn Thouri, directeur des opérations de la Société des transports lagunaires, STL, ne dit pas autre chose. Le séminaire s'est achevé sur une note de satisfaction des chefs d'entreprise. Sous-titrage Société Radio-Canada